Aujourd'hui, ce qui se passe à la mairie de Bervilliers, c'est le service civique. Pour vous expliquer ce que c'est le service civique, c'est une aide pour les jeunes à partir de 16 à 25 ans, de 6 à 8 mois, et c'est pour aider les jeunes en difficulté, ou ceux qui sont à l'université ou ceux qui ne vont plus à l'école. Notre rôle, c'est d'être des facilitateurs pour pouvoir vous en donner des opportunités et vous mettre en relation. C'est pour ça que cette idée de forum, je pense qu'elle prend tout son sens. Et je pense que chacun pourra repartir avec des vies, des offres, et en tout cas de quoi s'engager. Beaucoup, beaucoup de jeunes de la ville ont répondu présents à ce rendez-vous, le forum du service civique qui a lieu à l'hôtel de ville. Donc moi, je suis ravie que beaucoup de structures, d'organismes, d'associations sont venues pour parler aux jeunes, mais aussi leur proposer de s'investir en tant que volontaires sur un service civique. Pour moi, le service civique, ce n'est pas une offre passive où on prend un jeune et puis il fait le travail comme salarié. Ce n'est pas du tout ça. Le service civique, c'est vraiment une rencontre entre le besoin, le besoin de la société, le besoin d'une structure et un jeune qui est motivé et qui a envie de poser sa fière à l'édifice. Et la réalité montre que c'est aussi un tremplin dans la vie professionnelle, parce que grâce au service civique, vous allez acquérir des expertises et des compétences. Le service civique, c'est aussi ça, un tremplin vers l'emploi. Alors, l'émission, c'est entre dix mois et une année. Alors aujourd'hui, la journée, elle a consisté vraiment à orienter et à présenter les différents services civiques. Il y a des collectifs et des associations qui sont venues pour présenter les missions qu'elles avaient. Donc on a recherché un petit peu avec les jeunes qui se présentaient. Et puis finalement, on les a inscrit. On a écrit une lettre de motivation ensemble. Et voilà. Il va appeler les personnes. Il va s'assurer que tout se passe bien. Il a beaucoup de responsabilités là-dessus. Chaque fois, on se dit, mais comment se fait-il que beaucoup de jeunes ne connaissent pas ce dispositif ? Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, on réalise vraiment qu'effectivement, nous avons sur la ville beaucoup de jeunes qui méconnaissent les dispositifs qui existent et qui sont là pour eux. Donc nous, nous devons faire en sorte d'être quelque part des médiateurs entre ces dispositifs et les jeunes. Et ce type d'événements, oui, il faut qu'ils aient lieu assez régulièrement pour rassembler des jeunes. Moi, je pense que c'est important que le service jeunesse y mette en place ce genre d'initiative parce que ça permet vraiment aux gens de faire connaître le service civique, mais aussi de proposer un accompagnement concret parce qu'on a justement pris les coordonnées de certaines personnes pour les accompagner si elles n'avaient pas trouvé des missions qui leur plaisaient. Et du coup, ça permet vraiment de continuer à accompagner les jeunes. À l'homme-jeu, ce qu'ils font, ils font de l'aide aux doigts. C'est tous les soirs. Est-ce que tu seras disponible tous les soirs ? Par rapport au contexte sanitaire, en ce moment, beaucoup de choses leur sont proposées en virtuel. Et beaucoup n'ont pas ce réflexe d'aller s'inscrire en ligne, de se présenter en visio, de postuler en visio. C'est autre chose. Donc, avec le service jeunesse, on tenait vraiment à ce que ce forum ne soit pas en mode virtuel, qu'ils soient dans un contact direct de jeunes à organismes ou associations.